Voici la réaction de Francesco Farioli, l'entraîneur niçois, après le revers de son équipe face au TFC 2 à 1. On est dans un moment où il est un peu difficile de trouver les mots justes. On a fait un très bon début de match encore une fois aujourd'hui, on ouvre le score, c'est ce qui nous avait manqué lors des derniers matchs. On a eu deux, trois occasions pour tuer le match. Et encore une fois, sur dix minutes d'absence, on a payé très cher les occasions concédées. On est dans une situation qui doit nous faire nous réveiller. Mais on doit aussi rester lucide. Depuis le début de la saison, notre objectif est d'être dans le top 6. On est toujours dans les cinq premiers. Il faut trouver un équilibre entre l'enthousiasme du début de saison et un moment qui est clairement difficile en ce moment. On doit se rafraîchir la tête et faire les dix derniers matchs à fond. Les erreurs individuelles font partie du foot, on ne doit pas se focaliser sur ça. Sur les deux remplacements. On voulait apporter une énergie mentale et physique nouvelle. On a décidé de jouer avec trois défenseurs centraux. On savait qu'on allait affronter une équipe qui allait venir nous chercher avec vigueur et on voulait avoir Terrem Mofi devant pour pouvoir jouer des situations sur terrain ouvert. On a bien maîtrisé le ballon, on s'est créé beaucoup d'occasions encore une fois. Le seul regret est ce début de seconde période qui n'a pas été à la hauteur. L'équipe ne se laisse pas déstabiliser aussi facilement. Il y a aussi l'adversaire. Toulouse a fait un super match, il faut savoir rendre le crédit à l'adversaire. Le football est un jeu fait d'épisodes, il faut savoir concrétiser quand on a les épisodes positifs. On a eu trois ou quatre occasions pour mettre le 2 à 0. Quand on n'y arrive pas, surtout dans un moment actuel où on commence à avoir un peu de peur, des doutes au niveau psychologique. Il faut savoir rester lucide, sans oublier le parcours qu'on a fait depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Et on a également eu trois occasions d'égaliser. Sur les deux premières, Le gardien de Toulouse fait deux magnifiques arrêts et sur la dernière, avec cette action un peu litigieuse sur la ligne. Je serais curieux de revoir ce qu'il s'est passé sur l'action de Chaux pour pouvoir comprendre. Le gardien de Toulouse